Le thème d'aujourd'hui c'est comment aimer avec son cerveau, comment aimer avec son cerveau dans son foyer, voilà, dans son mariage. C'est important parce qu'aujourd'hui là, on est dans une autre dimension, aujourd'hui là, on est dans une autre réalité. Aujourd'hui là, on est dans un monde où les gens sont de plus en plus vicieux, où les gens sont de plus en plus méchants, où les gens sont de plus en plus, n'ont plus de cœur, comprenez un peu. Donc le foyer d'aujourd'hui là, c'est pas comme le foyer au temps d'Ablapokou, c'est pas comme le foyer au temps de je ne sais quoi, ça a changé. Les hommes même là, surtout les élevés à l'air libre là, ils sont de plus en plus malos. Dans toi une femme même quand tu es dans ton foyer là, si tu as envie d'aimer avec ton cœur là, c'est gourmet gourmet tu vas voir, c'est AVC tu vas voir, tes cheveux vont finir sur ta tête, tes ongles là tu vas les ronger jusqu'à, tu auras toujours plé sur tes ongles, tellement que tu seras angoissé. Voilà, donc aujourd'hui là, une bonne femme dans son foyer là, c'est celle-là qui aime avec son cerveau. Quand je dis ça les gens ils ne comprennent pas, quand je dis ça les gens ils ne comprennent pas, que oui, comme on peut aimer son cerveau, mais si tu n'aimes plus quelqu'un, il faut le quitter, est-ce que tu as besoin d'aimer son cerveau ? J'ai dit écoutez, écoutez, moi je n'ai pas le temps pour les rêveuses, ça dit les rêveuses là, voilà, celles qui sont sur la terre là, et puis elles planent. Ça dit qu'elles sont sur la terre, puis elles sont éplanées, elles sont dans un monde qui n'existe pas. Ça dit que dans leur tête là, elles se disent qu'elles qu'elles vont être dans le foyer, mais elles sont dans le mariage là. Il n'aura jamais une fidélité ou quoi que ce soit, mais elles sont dans leur monde, ça c'est leur monde. Donc quand tu mets ce genre de commentaire là, ce sont elles qui vont venir interpréter autrement. Moi je ne les gère pas, moi je suis dans du réel, je suis sur terre, j'ai mes deux pieds sur terre, voilà. Donc celles qui sont éplanées là, planèrent vous là-bas, croyez aux choses qui ne sont pas réelles, et puis vous allez rester dans votre bulle. Maintenant c'est ce que vous faites, quand on ne vous met pas là, et puis vous avez AVC. C'est ce que vous faites, quand on ne vous met pas là, vous tombez malade, vous ne pouvez plus vous relever. Vous ne pouvez plus vous relever, c'est ça. C'est comme ça, quand je faisais, une fois j'ai fait un direct, où j'ai parlé, j'ai fait un sujet, où j'ai parlé de l'infidélité. Il y a une dame, une caviar, enfin elle n'était pas encore caviar. Une dame qui est rentrée dans mon inbox, qui m'a insultée, qui m'a traité de tous les noms. Qui m'a traité de tous les noms. Comprenez un peu. Non hein, Togocom n'est pas Yougos, Togocom est caviar. C'est une connexion caviar. Voilà, c'est la connexion que j'ai, c'est très caviar. Non, 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 s'il vous plaît, ne mélangez pas, c'est pas les connexions bizarres, bizarres. On vous parle de Togocom, s'il vous plaît. C'est du bon, c'est du caviar. Donc ça dit que, la nana elle est rentrée dans mon inbox, elle a commencé à m'insulter. Elle a commencé à me traiter de tous les noms. Du genre, oui, franchement, les femmes n'ont même plus de valeur. Comment vous pouvez même parler comme ça ? C'est comme si vous cautionnez l'infidélité. C'est comme si vous demandez aux filles d'accepter l'infidélité. J'ai dit ma chérie, moi il n'y a pas ton temps. Tu comprends ? Il n'y a pas ton temps. Le message que tu as envoyé là, ça c'est toi qui vois. Tu comprends ? Si toi tu n'as pas compris mon message là, que tu t'es laissé dominer par tes émotions, par tes sentiments, parce qu'il y a des femmes là, elles sont tellement dans la fête d'amour, elles sont tellement des donnas, des benja, que c'est leur cœur là qui réfléchissent à leur place. Donc quand tu dis quelque chose là, elles ne cherchent pas à comprendre le fond. C'est la forme sommeille qu'elles comprennent. Parce qu'elles sont tellement chalouse, elles vivent tellement pour l'amour, elles idéalisent tellement les hommes, elles idéalisent tellement le mariage, que quand tu es en train de parler des vraies choses, c'est-à-dire qu'ils vont venir dire, oui pourquoi tu dis ça ? C'est comme si tu cautionnais l'infidélité. C'est comme si tu cautionnais, oh laissez ça ma chérie. Tu cautionnes, oh tu cautionnes pas où ça existe. Tu cautionnes, oh tu ne cautionnes pas où ça existe. Ça existe depuis le temps même d'Abla Poukou. Ça existe depuis le temps même où Laurent Grogui était à la page. Ça a existé, ça existe toujours. Ça va exister quand nous on ne sera plus à la page et puis ça serait une autre génération là. Ça va toujours exister. Donc arrêtez d'être dans des... C'est-à-dire que vous êtes dans le monde de Maya l'abeille. Vous êtes dans le monde de Maya l'abeille. Vous êtes dans le monde de Tintin, dessin animé. Sinon nous, notre monde où on est là, le monde où il y a la réalité là, l'infidélité là, c'est une réalité. C'est un fait. Donc là, on doit en parler. On doit en parler, on doit en débattre. On doit permettre aux femmes qui sont dans leur foyer là de se armer. On doit permettre aux femmes qui sont dans leur foyer là de voir le mariage autrement, d'être dans notre level, de vivre, de profiter de la vie, de vivre la vie et de ne pas traverser la vie. On n'est pas dans vos conneries là. Vos conneries, vos mentalités à deux balles là. Moi, elle ne fait rien vous. Ça veut dire que moi, elle ne vous gère pas. C'est pas vous venez sur mes publications, vous venez commenter c'est ça. Sinon là, moi, quand elle fait mes trucs là, si elle pouvait même, ça veut dire, je pouvais limiter les vues pour ne pas que les... Les soins qui sont dans le monde de Bisounous là. Les donnes à la zèque qui aiment jusqu'à, et puis elles idéalisent garçons jusqu'à, elles sont là, comme ça là. Si c'était moi là, vous n'allez même pas voir mes publications. Père, elle ne fait rien vous. Parce que vous ne l'en pouvez rien faire pour vous. Vous ne pouvez pas changer. Vous restez, vous allez rester comme ça. Donc les conseils là, en fait, ça ne sert à rien que vous écoutez. Vous comprenez un peu. Donc ça veut dire que cette dame là, elle va bien l'insultée. Moi aussi, elle n'est pas ratée. Oui, vous connaissez, vous me connaissez. Elle n'est pas ratée. On s'est bien brossé. Elle dit, ma chérie, toi qui n'encourage pas l'infidélité, toi qui es en train de réfléchir comme Maya l'abeille là, il faut aller dans ton foyer, reste dans ton foyer, et puis tu me fiches la paix. Père, moi, ma page là, c'est ma page. Je dis ce que je veux, je dis ce que je pense. Si tu n'es pas d'accord là, il ne faut plus venir regarder. Il faut aller regarder quelqu'un d'autre. Voilà, ou bien, va sur les chaînes, ou la messe, on fait la messe matin, midi soir là, il faut aller regarder ça. Mais si tu viens sur ma page là, tu vas entendre des vérités. Certaines vérités, ou toi même, tu sais que c'est la vérité, mais tu n'es pas prête à écouter là, à entendre là, tu vas entendre ça. Elle est partie, hein. Je n'ai, enfin, déjà même, pour quelle partie, il faut même la calculer. Je ne la gère même pas. Un jour, quelques mois plus tard, quelques mois plus tard, voire même un an plus tard, la dame, elle rentre en contact avec moi, c'est-à-dire qu'elle prend rendez-vous chez mon, chez l'assistant. Elle prend rendez-vous. Moi, je ne savais pas. Donc, je prends la nana. Ça dit que je prends la nana. Mais c'était plus, c'était tellement fort qu'elle-même là, c'est elle qui m'a avouée. C'est elle-même qui m'a avouée. C'est elle qui m'a dit, coach, je vais vous dire quelque chose. Excusez-moi, mais il ne peut pas laisser. Vous savez qu'avant, là, quand vous parlez comme ça, là, je trouvais que, franchement, c'était trop rendre les femmes, donner une facilité aux femmes. C'était trop une façon de les dévaloriser. Parce que vous parlez de l'infidélité, vous êtes tellement lèze, comme avec une telle banalité et tout. Mais aujourd'hui, là, quoi, je suis dans la med. Ah, de haut, de là. Je suis dans la med. Je dis, ah bon, tu es dans quelle med? Aide, je suis à mon mari depuis 15 ans. Je suis à mon mari depuis 15 ans. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit. Oui, j'ai toujours été dans mon foyer. Tout a toujours été bien. Le bonheur, tout, tout, tout. Coach, je viens de découvrir que mon mari me trompe. Je viens de découvrir que mon mari me trompe. Donc, où je suis là-là? Je suis mélangée. Où je suis là-là? Je ne sais pas comment faire. Je suis tellement mal que vraiment, j'ai besoin de votre aide. Dans mon coeur, là, il a dit, Aïe, tu n'as pas dit que je banalise l'infidélité? Donc, toi qui ne banalises pas, ton mari t'a trompé, là. Pourquoi tu viens prendre conseil? Normalement, même, tu dois demander le divorce puisque toi, tu n'acceptes pas ça. Voilà. Donc, normalement, là, tu demandes directement le divorce et puis tu ne viens pas chez moi. Tu viens chez moi, là. C'est pourquoi encore? Donc, ton cerveau peut changer. Donc, ta mentalité peut changer. Regarde moi, des you girls comme ça. Des you girls comme ça, toujours en train de planer. Oui, mon mari me trompe. Je viens de découvrir. Oui, je ne sais même pas quoi faire. Je ne sais pas où mettre la tête. Je suis déçue. Il m'a trahi et tout. Il a dit, ah, d'accord. Donc, je l'écoutais, hein. Il a dit, ah, d'accord. OK. Bon, tu es venu vers moi, là. C'est pourquoi? Non, je suis venu pour que vous m'aidez. Parce que, là, on a trois enfants. On a tout bâti ensemble. On a des maisons ensemble. On a des projets. On a acheté des maisons ensemble, tout. Donc, là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine de divorcer ou il faut que je reste et tout? Donc, je ne sais plus. Je dis, ah, c'est ça, là. Quand je parle, là. Et puis, je vous dis, eh, mais à votre cerveau, là. Vous ne comprenez pas. Vous, c'est ce que je dis, simplement, là. Vous comprenez. Vous venez m'insulter. Entends-moi ce que je dis, là. C'est tellement profond. Ce que je dis, là. Toi, une femme, si tu es intelligente, là. Tu vas comprendre son enfant, au fond. Tu vas dire, la femme, là. C'est ce qu'elle est en train de faire, là. Elle est en train de nous guérir. Elle est en train de nous guérir. On appelle ça de la prévention. Moi, je fais de la prévention. Je dis que je prépare déjà les femmes. Je prépare les femmes à cette réalité, là. Je prépare les femmes à cette réalité. Et puis, voilà. C'est-à-dire que quand ça vient, là. Et puis, toi, tu prends les choses autrement. C'est ça, il dit toujours. Mais vous, vous ne comprenez pas. Vous les donnez, là. Vous ne comprenez pas. Les passionnés, là. Vous ne comprenez pas. Vous venez m'insulter. Mais vous m'insultez jusqu'à... Quand c'est chaud, là. Sèche-moi, vous venez. Quand c'est chaud, là. Sèche-moi, vous venez. Pourtant, vous pouvez aller où on fait la théorie, hein. Où on fait la théorie, là. Vous pouvez aller prendre le conseil, là-bas. Mais vous n'allez pas, hein. C'est où il y a pratique, là. Où c'est dur, là. C'est là où vous venez. C'est ce qui veut dire que moi, là, je suis dans la réalité. Moi et ma famille, on est dans la réalité. Voilà. Nous, quel que soit, comment on ne peut pas être choqués ? Ben, nous, on est déjà trop préparés. On est trop... C'est-à-dire qu'on est dans un autre level. On est dans une autre dimension. C'est quoi, ça y est. Donc, il y a l'écoute, il y a l'écoute, il y a l'écoute. Elle me dit, oui, coach, qu'est-ce que vous me conseillez ? Je pars ou ben je reste ? Il y a dit, il faut rester. Il y a dit, il faut rester. Tiens, pas dit. Elle dit, mais non, parce que franchement, c'est un manque de respect. Il m'a déçue. Jamais je n'ai cru qu'il allait faire ça. Il y a dit, ma chérie. Il l'a toujours fait. Tu n'as jamais su, là. Parce qu'il te respecte. Parce qu'il te respecte. Parce que moi, c'est ce qu'il dit souvent, les femmes. Il y a des femmes qui comprennent pas. Tu vas dire, le meilleur mari, là, le meilleur mari, là, le mari fidèle, là, c'est celui qui fait. Et puis, tu ne vois pas. C'est celui qui fait. Et puis, tu ne sais même pas. C'est-à-dire que tellement qu'il te respecte, tellement qu'il te considère, là. Toi, même si on vient et te dit que ton mari te fait ça, là, tu as dit, c'est faux. Tu vas dire, c'est faux. Parce qu'il fait tout pour te mettre à l'aise. Il fait tout pour te rendre heureuse. C'est ça. Mais c'est le jour où tu vois, là. C'est-à-dire le jour où tu l'attrapes, là. Parce qu'il y a un jour où tu vas l'attraper. Coute que coup, tu vas l'attraper. C'est le jour où tu l'attrapes, là, tu te dis, hein. Donc, lui, là, aussi, il est comme ça. Voilà pourquoi je dis toujours, n'idéalisez pas un homme. Toi, une femme, là, n'idéalise pas un homme. Tu as une femme, quand tu es dans ton foyer, là. Et puis, ta camarade, son foyer, elle t'a un brûlé, là. Ou, chez ta camarade, il y a infidélité, infidélité, là. Il ne faut pas t'asseoir, puis taper ta tête, ta poitrine, pour dire, « Vraiment, moi, en tout cas, mon mari, là, moi, j'ai un bon mari. Moi, mon mari, il ne peut jamais me faire ça. Moi, mon mari, là, en tout cas, Dieu m'a béni. Parce que depuis, je suis avec lui, là. Il ne faut pas faire ça, hein. Si tu fais ça, tu vas regretter un moment. Il ne faut plus, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut rien pour ta camarade, là, puis il faut te taire. Mais il faut la reconforter, puis c'est tout. Mais il ne faut pas dire, moi, là, pour moi, là. Si tu n'as jamais vu Dieu, merci. Si tu n'as jamais attrapé Dieu, merci. Et je ne dis pas que tous les hommes sont infidèles, non. Moi, je parle d'une généralité. Il y a des hommes qui sont fidèles. Ça existe. Ça existe. On n'a qu'à se dire la vérité. Il y a des hommes qui sont fidèles. Il y a des femmes dans leur foyer, là, leur mari, sont fidèles. Franchement, très fidèles, oui. Ça existe. Mais il dit, sur 100 hommes, là, il y a peut-être 2% seulement qui sont bien fidèles comme ça, là, 2%. Sinon, les 98%, là, au bête ou les mêmes choses, il y a. Donc, moi, je parle de la généralité. Je parle de où c'est beaucoup, là. Voilà. Minorité, là, je ne suis pas dedans. On ne fait rien, ça. Vous comprenez ? On ne fait rien, ça. Toi, une femme même, tu es dans ton foyer. Tu as fait tes enfants avec ton mari. Vous avez des projets. Vous avez réalisé. Vous avez bâti. Le monsieur même, tu l'as pris. Il ne ressemblait à rien. Tu l'as pris. Il n'avait rien. Tu l'as pris même, là, même. Il portait les gros pantalons. Eh, les gros polos. Vous vous rappelez des polos ? Ça dit qu'il y a des polos qu'on vend, là. Tu vois même la colle de la colle. Ça dit, tu vois les colles même du polo, là. C'est lourd, comme ça. Le polo même est lourd, comme ça. Tu ne sais pas c'est quelle marque ? Quand tu as connu le gars, là, il portait les lourds polos. Les gros polos, comme ça. Tu vois, polos, là, lourds. Et puis, manches longues. Manches longues. Ah, ça, vous voyez un peu le truc. Polo même qui est lourd, déjà. Polo même est déjà assez épais. Et puis, jusqu'à son manche longue. Tu l'as connu, là, il portait ça. Les guines même qui portaient, là. Goro guines comme ça. C'est-à-dire, le guine même, là, même, là. Les souris, même, les chats peuvent se cacher, même, dans le guine. On ne va jamais les attraper. Quand tu l'as connu, là. C'est guines comme ça, là, il portait. Quand tu l'as connu, là. C'est les chemises, les chemises, même. C'est-à-dire, tu vois la chemise, même. Tu as envie de le gifler. La chemise est aussi large. Une chemise, même, qui n'est pas cintrée. Une chemise qui n'a pas de forme. La chemise est carrée, comme ça. Il a porté la chemise carrée. Il est fourré, même. C'est-à-dire, tu le vois fourré, même. Tu le vois de derrière. Il a pris son guine, là. Il a serré, ça. Quand tu l'as connu, là. C'est guine, comme ça, il portait. Il portait guine, comme ça. Un brazo. Les anciens guines 501 de 90, là. Où les gens, même, ils portaient. Et puis, ils seraient leurs reins. Et puis, le guine, là, se croisait. Et puis, ça gonflait, comme ça, là. C'est ce qu'ils portaient. Les grosses chemises. Chemise, là, même, la manche longue. Et puis, ils tournent comme ça. Quand ils tournent comme ça, là, là, c'est... C'est ça, tu l'as connu. La chaussure, même, c'est-à-dire, la chaussure, même, qu'ils portaient, ma chérie, c'était une pire de la Guadjana. Une pire de la Guadjana. Tu vois la chaussure, le bout est carré, comme ça. Le bout est carré. Le monsieur, là, sa chaussure qu'ils portaient, là. Le bout était carré, plus lourd. C'est-à-dire que ce genre de chaussure, même, quand tu regardes, tu penses que c'est une chaussure qu'on a laissée dehors et puis la pluie dessus jusqu'en... Pendant des jours. Donc, c'est-à-dire, l'humidité est restée dans la chaussure. La pluie est restée dans la chaussure. La chaussure est lourde, comme ça. Ses chaussures, comme ça, lui, portaient. Car tu l'as connu, là. Les chaussures lourdes, comme ça, il portait. Maintenant, tu as pris ça. Tu as hiéré ça. Jusqu'en... Le gars, là, il est devenu bien. Jusqu'en, là, il a bon boulot. Jusqu'en, il travaille bien. Vous, vous êtes mariés, là. Vous avez bâti. Vous avez réalisé ensemble. Vous avez eu des enfants. Les enfants, là, vont à l'école, ils sont intelligents. Tout se passe bien. Tu as une vie stable. Une vie de famille bien posée. Où tu es là, là, ta vie n'est plus dans peut-être. Toi, en tout cas, tu fais partie des élus de Dieu. Parce que ton mari t'a trompé. Tu as t'as soin, là, pour dire... Il m'a manqué de respect. Il m'a manqué de considération. Donc, je vais demander le diva, ça. Je vais aller trouver un homme qui est fidèle, ma chérie. Tu vis sur quelle planète? Tu es sur quelle terre? La terre où on vit, là où, mais tu vis sur quelle terre? Toi, tu as laissé ce garçon qui t'a trompé pour aller chercher celui qui ne va pas te tromper. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Moi, c'est ce que je dis, je dis... Garçon, même quand tu es élu et puis il ne trompe pas, là. C'est qu'il n'a rien. C'est qu'il n'a rien. Garçon qui n'a rien, là, il n'y a pas plus fidèle que lui. Garçon qui n'a rien, là, il n'y a pas quelqu'un qui promet plus que lui. Garçon qui n'a rien, là, il n'y a pas plus attentionné que lui. Quand tu es avec un poivre, tu es avec un chômeur en ducie, un homme même qui se réveille le matin, il ne travaille pas jusqu'au soir, là. Et puis, il compte sur toi, là. De toute façon, il est fidèle. De toute façon, il te promet les choses. De toute façon, il aime critiquer les autres hommes. Tu peux faire ça, tu ne peux pas. C'est lui, il va passer tout son temps à critiquer les autres. C'est que les gens d'hommes, ça. Eux, ils sont méchants. Eux, ils sont comme ça. Chéri, tu sais, moi, là, je ne vais jamais te faire ça. Tu vas voir. Quand ça va aller chez moi, là, tu vas voir ce que je vais te faire. Ça, c'est un garçon qui n'a rien, qui est fidèle jusqu'à ce qu'il promet sa bouche, elle est sucrée, on dirait un marabout. Il n'a qu'à commencer à travailler. Il n'a qu'à commencer à gagner un peu d'argent. Tu vas voir son vrai visage. Celui qui est toi, et puis il attrape ton petit sac en main. Quand il est avec toi, il dit, chérie, je t'aime comme tu es, là. Il n'a qu'à commencer à travailler. L'argent qu'on n'a qu'à commencer à rentrer. C'est là, tu vas voir que lui, là, il aime aussi les tailles fines. Tu vas voir que lui aussi, là, il aime les femmes qui ont le bras bas. En tant que toi-même, il est avec toi, là. Tu es platini, il est avec toi, là. Tu es Togo Moro. Mais ton Togo Moro, là, il t'a dit, il aime ça. Parce qu'il n'a rien. Il n'a rien. Deux, il n'a pas de genre. Dans ton genre, là, tu as son genre. Mais il n'a qu'à travailler. C'est là, tu vas voir qu'il aime fesses. C'est là, tu vas voir qu'il aime sain. C'est là, tu vas voir qu'il aime ongles. Les filles qui mettent les ongles longs, longs, là. C'est là, tu vas voir qu'il aime ça. C'est là, tu vas voir qu'il aime femme, même, qui s'éclaire, si je sens, qu'il devient blanche. C'est là, tu vas voir ça. Quand tu as lui dit, mais ce n'est pas ce que tu me disais, il va te dire, mais et puis quoi ? Et puis quoi, tu as quoi me ramener dans le passé ? Tu as quoi me parler du passé ? S'il te plaît, qui devant moi y est passé ? Vous connaissez ça. Vous connaissez ça. Sinon, quand tu es pour toi, là. Quand tu es pour toi, là. Et puis, vous êtes arrivé à un niveau, là. Et puis, c'est infidélité, là, ma chérie. Tu laisses ton cœur, là. Ton cœur, là, tu mets ça au congélateur. Ton cœur, là, tu mets au congélateur. Moi, c'est ce que j'ai dit, j'ai dit. Vous faites même, on dirait des choses. Vous faites, on dirait des choses. C'est-à-dire que, par une suite, soit là, même, là. C'est ça qui est quoi ? Par une suite, soit là, c'est ça qui est quoi ? Quand toi-même, tu sais que toi, une femme, tu sais que tu es dans ton foyer, là. Tu es bien installée, là. Tu es bien à tes enfants, là. Il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'engagement. Il y a beaucoup de biens, là, ma chérie. Si il n'y a pas de te tromper, si il n'y a pas de voir, c'est ça qui est quoi ? C'est ça qui est quoi ? Ça tue l'homme ? C'est gomme ? Ça finit ? Toi aussi. Là, là, tu commences maintenant à aimer ça, là. Tu commences à aimer ça, là. C'est-à-dire que quand tu t'assois, là, tu prends un cahier, tu prends une feuille, tu prends ton stylo, puis tu écris. Petit un, je suis mariée sur papier. Petit deux, aujourd'hui, là, ce sont mes intérêts qui comptent. Petit trois, mes enfants doivent être à l'abri. Tout ce qui est là, là, je ne peux pas laisser ça à mes enfants, puis quelqu'un doit venir rester dedans. Petit quatre, moi, je suis là, là, aujourd'hui, là, c'est moi qui compte, c'est ma vie qui compte, c'est mon bonheur qui compte, c'est mon épanouissement qui compte. Le reste, là, ne fait rien, ça. Tu écris ça sur papier et puis tu déposes. Dans le gars, là, s'il veut, là, il n'a qu'à monter, il n'a qu'à descendre. S'il veut, là, il n'a qu'à le prendre, même, Miss Monde, ce n'est pas ton problème. Tu es dans la maison, ça ne te dit rien. S'il veut, là, il n'a qu'à sortir, il n'a qu'à rentrer à n'importe quelle heure. Ça ne te fait rien parce que tu es dans le foyer, là, tu vois la vie autrement. Tu es mariée, maintenant, là, sur papier. Oui, il vous dit ça. Mariage, là, il y a deux formes on se marie d'abord quand on s'aime, parce qu'on s'aime, parce qu'on est bien ensemble. Et puis après, là, il y a la réalité qui s'installe. Après, là, il y a les choses de la vie qui s'installent. Donc, toi, si au début, là, tu étais trop amourette, amourette, là, arrivé à un certain moment, tu laisses ça, puis c'est ça, là, qui travaille. C'est ça, là, qui travaille. Donc, si tu restes là à rêver, à rêver, oui, il ne peut pas me tromper, oui, il m'a trompée. Il allait voir une autre femme et elle a venu, elle a touché. Mon chéri, là, je ne veux pas partager. Ma chérie, il faut te calmer. Il faut te calmer. Puis, hé, il faut te réveiller, là. Réveille-toi. Tu comprends ? Tu es encore dans les val-val. Toi, tu es encore dans les val-val. Toi, tu es encore dans le bal-poussière. C'est-à-dire que toi, tu es encore avec les mayas, l'abeille. Tu es encore avec les piteurs-pans. Il faut redescendre sur terre. Tu vas venir essayer les caviards. Voilà. Fais-moi ma famille, là. Les caviards, là. On est mal déjà. Nous, on a trop esprit. Nous, on travaille trop ici. Voilà. Nous, on aime nos cerveaux. On n'aime pas notre cœur. Parce que quand tu aimes ton cœur, ton cœur te déçoit. Quand tu aimes avec ton cœur, tu souffres. Quand tu aimes avec ton cœur, tu es mal. Tu es mal. Et tu te dis, mais pourquoi ça m'arrive à moi ? Je l'aime. Je suis de... J'ai mon cœur, j'ai tout mis dedans. Mais pourquoi il me prend comme ça ? C'est ça qu'on appelle. Quand tu aimes avec ton cœur, tu souffres. Les femmes qui sont mortes de chagrin d'amour, là, c'est parce qu'elles aimaient leur cœur. Quand tu aimes avec ton cerveau, là, tu ne peux pas avoir chagrin d'amour. Pourquoi tu vas avoir chagrin d'amour ? En quoi, je crois même, tu vas avoir chagrin d'amour ? Chagrin d'amour, là, c'est pour... C'est quel mot ? Qui a créé sa mère ? C'est dans quel dictionnaire ? C'est dans quel dictionnaire ? Par le dictionnaire des Kaviala. Dans le dictionnaire des Kaviala, il n'y a pas chagrin d'amour, ça n'existe pas. Dans le dictionnaire des Kaviala, elles sentent les choses, elles ont du flair. C'est quoi ça ? Elles ont du flair, elles sont réalistes. Elles sont dans la pratique, qu'elles ne sont pas là pour nager, elles ne sont pas là pour planer. Oui, on a quand même s'est dit la vérité. Donc, quand tu parles, et puis ceux qui ont venu s'arrêter pour dire, mais l'infidélité même, c'est un manque de respect. Donc, cette femme-là, qui est venue pour que je la coach, là, quand je lui ai dit, tu as dit qu'il fallait quitter, elle dit non, je pense à ton... Je lui ai dit, il faut rester à ton mari, il faut aimer ton cerveau, parce qu'elle m'aimait son cœur, là. Elle m'aimait son cœur, là. Quand tu aimer ton cœur, là, l'amour même, là, même, là, ce n'est pas bon, c'est-à-dire. Ce n'est pas bon quelque chose. Vous avez compris ? On ne te parle pas de Goyga, là. On ne te parle pas de Goyga. Par exemple, Goyga, là, tu as la vie devant toi. Goyga, là, tu as encore le choix. Goyga, là, tu peux gagner un temps. Par exemple, tu vas trouver quelqu'un d'autre. Donc, on est en train de parler, aimer son cœur, aimer son cerveau, là. Pas avec son cœur, là. On parle des femmes qui sont mariées. On parle des femmes qui sont dans le foyer. Voilà. C'est d'elles qu'on parle. Mais si toi, tu es dans Goyga, tu es dans relation couchage, tu es un petit ami, ou vous n'êtes pas engagé, là. On ne parle pas de toi. Toi, s'il y a une fidélité, là, tu peux gagner un temps. S'il y a une fidélité, là, tu peux le quitter. C'est normal. Parce que vous êtes Goyga, il n'y a pas d'engagement, il n'y a rien. Mais là, on entend parler de quelqu'un qui est dans le foyer, quelqu'un qui a eu enfant, quelqu'un qui a bâti, quelqu'un qui est dedans depuis 15 ans, 20 ans. À quoi il y a une fidélité, il n'y a qu'à laisser ça ? À quoi il y a une fidélité, il n'y a qu'à laisser ça ? Pourquoi ? Foyer, là, même, là, même, c'est au début, là, même, c'est quelque chose. S'il y a un certain moment, quand les années passent, là, même, là, après, là, on rentre, c'est dit, ça rentre dans un mouvement de j'ai déposé les clés. Tu rentres dans un mouvement de j'ai déposé les clés. Foyer, là, c'est au début, là, même, c'est... S'il y a un certain moment, là, c'est j'ai déposé les clés. Ce n'est plus le kaka, ce n'est plus le rukas-kase, c'est l'amour à l'amour. Quelqu'un même qui est en l'amour à l'amour. Quelqu'un même qui est en l'amour, j'ai déposé les clés. À cause de ça, toi, infidélité, tu as dit, oui, je m'en vais. Pourquoi? Pourquoi? Bon, qu'est-ce qui te fait mal, même, là, dans son infidélité, là? Tu as mal, pourquoi? Tu as mal, pourquoi? Bon, il t'a trompé, OK. Maintenant, tu dis, tu souffres, tu as mal, là. Explique-moi pourquoi tu as mal. Pardon, il faut m'expliquer. Avec la perruque de planète extension qu'il a portée, là. La petite perruque, là, déjà, comme ça, planète extension, ça, déjà. Allez commander pour vous, mes amours. J'ai mis le lien, tout, tout, tout. Planète extension, oui. J'ai dit, tu as mal, là, c'est pourquoi? Tu as mal, parce qu'il allait, Mougou, dehors. C'est ce qui te fait mal. Bon, pourquoi ça te fait mal, même? Qu'est-ce qui se fait, là-bas, et puis ça te fait mal, là? À l'amour, à l'amour, là. J'ai déposé les clés, là. C'est ce qui te fait mal. Toi aussi. Tu as mal, là. C'est-à-dire que quand tu as mal, là, tu as mal parce que les biens qui sont là, tout ce que vous avez bâti, là, tu as mal parce que tu n'as pas envie de partager. Tu as mal parce que tu n'as pas envie qu'une autre femme vienne profiter de ça. si tu as mal comme ça, là, ça, là, je peux comprendre. Ça, là, je peux comprendre. Mais quand tu as mal comme ça, là, où tu penses au bien, là, c'est le cerveau qui travaille. Donc, c'est ça, on appelle jamais le cerveau. Parce que quand tu as mal, le cœur, là, c'est la partie où même il allait se mettre nu, la partie où il a pris, il a Mougou, là. C'est ça, là, qui te fait mal. En tant que même, ça, là, même, là, à la maison, en tant que j'ai dit, c'est à l'amour, à l'amour. C'est en... J'ai déposé les clés. Parce que quand tu veux faire jalousie, il faut savoir faire jalousie. Toi-même, tu es dans ton foyer, on te prend à l'amour, à l'amour. J'ai déposé les clés. Maintenant, c'est toi, tu fais jalousie, je sens que tu vas faire tapage. Pourquoi tu fais ça? Ton tapage, que tu fais là, c'est pour quoi? À quoi, là? Tu as peur de quoi? C'est pour aller faire quoi? Quoi? Faut aimer ta tête, là-bas. Fatiguer les gens. Fatiguer les gens. Amour, amour. Amour, même, même, qu'on appelle amour. Amour, même, qu'on appelle amour, là. Votre affaire d'amour, même, vous dites amour, là. Toujours, il y a affaire de trahison, dedans. Toujours, il y a affaire de trahison, dedans. Judas, là, ce n'était pas l'ange, l'ange, l'ange le plus, le plus aimé par Dieu. Judas, là. Parmi tous les enfants de Dieu, là. Tous les anges de Dieu, là. Ce n'est pas Judas, là, qui était son enfant préféré, son ange préféré. Il l'aimait Judas jusqu'en... Parmi tous ces anges, là. C'est Judas, là. Il l'aimait comme ça. Satan, pardon, Satan. Parmi tous ces anges, là, Satan, là, c'était l'ange que Dieu aimait le plus. C'est ce que les hommes de Dieu disent. Que Dieu, là, son ange préféré, là, c'était Satan. Satan a fait quoi? Satan a fait quoi? Satan a fait quoi, Dieu? Satan, là, il a fait quoi, Dieu? Ça s'est transformé comment? Dieu l'a banni. Pourquoi? Parce que Dieu l'aimait tellement qu'il lui a tellement dit des choses, il lui a tellement ouvert son cœur, il lui a tellement montré des choses. Oui. Il n'a pas trahi Dieu. Il n'a pas trahi Dieu. Pourtant, Dieu l'aimait. Adam et puis Ève, là. Adam aimait Ève à la folie. Il aimait Ève à la folie, là. Ils sont arrivés où? C'est arrivé où? Ève a fait quoi? Qu'est-ce qu'Ève a fait pour qu'Adam se retrouve dans la merde? C'est amour, là. C'est toujours amour, là. Le cœur, là. C'est lui qui nous mène toujours dans le problème. Adam aimait Ève, là. Adam est arrivée où est Ève. Ça s'est terminé comment? Dans amour, là. Amour, 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 là. Le cœur, le cœur, le cœur, là. C'est toujours bizarre. Ça, ça finit toujours mal. Ça finit par la trahison. Ça finit par la déception. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit... Toi, une femme, tu es dans ton foyer, là. Foyer, là, tu gagnes quoi dedans? Foyer, là, tu gagnes quoi dedans? Qu'est-ce que ce foyer t'apporte? Comment tes enfants sont dans le foyer? Quel est l'avenir des enfants dans le foyer? Qu'est-ce que tu as... Qu'est-ce que tu es en train de bien, bien implanter pour tes enfants, pour leur avenir? C'est à ça, là, tu dois penser. C'est à ça, là, qui doit être ta priorité. C'est pas Ney qui va être ta priorité. Quelqu'un même, tu as élu depuis 15 ans, 20 ans. Il va faire quoi, en quoi, même, qui a encore te suprunt? Il va faire quoi qu'il va te suprunt? Ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. 15 ans que vous êtes ensemble. Il fait quoi qu'il va te suprunt? Il fait quoi qu'il va te suprunt? Il va aller faire quoi qu'il va te suprunt? En 15 ans, 20 ans, là. Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait que tu n'as pas encore vu? Qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait qu'il n'a pas encore vu? Et puis, à quoi ça, tu as souffri? À quoi ça, tu as pleuré tous les jours? Parce qu'il allait voir ailleurs? Parce qu'il parlait avec une autre femme? Tu t'en fous de ça. Tu t'en fous de ça. Voilà. Ça, là, c'est le genre de vérité que les passionnés n'aiment pas. C'est le genre de vérité que les femmes qui sont dans leur foyer, puis elles rêvent, là. Elles n'aiment pas entendre. Mais moi, elles ne fais rien, ça. Moi, là, elles ne fais rien, ça. Je ne parle pas pour plaire. Je parle pour dire ma vérité. Donc, toi qui es dans ton foyer, tu es en train de rêver, là. Si c'est que je suis en train de dire ténèbres, là, ça, c'est toi qui vois. Il faut prendre de l'eau, tu vas boire. Ça va bien te rassasier, tu vas t'asseoir. Tu vas bien faire une sieste. Sinon, moi, elles ne fais rien, ça. Que tu m'aimes, que tu ne m'aimes pas, elles ne fais rien, ça. Moi, je suis dans la vérité. Je suis dans la réalité. Vous avez compris? Voilà. Donc, quand vous êtes là, et puis vous voyez une femme dans son foyer, et puis vous êtes là, oui, mais elle-même, son mari, la trompe, elle ne va jamais. C'est quelle femme, elle n'a pas sa dignité? Vous pensez que... Qu'est-ce que vous appelez dignité? Vous appelez quoi dignité? Oui, mais elle n'a pas de dignité. Elle est dans le foyer, là, comme ça, il la trompe. À cause de l'argent, elle est dans le foyer. Mais je dis, vous appelez quoi dignité, même? Parce que dignité, même, vous appelez dignité, là. Vous êtes... Votre dignité, là, vous n'allez pas quelque part. Vous n'allez pas devant, vous n'allez pas derrière. Vous divorcez, parce que l'homme a été infidèle. Mais quand vous partez aussi, vous vous mettez avec des gigolos. Vous vous mettez avec des faux types. Vous vous mettez avec des menteurs. Des hommes même qui viennent souvent, ils sont mariés, vous ne savez pas qu'ils sont mariés. Ils ont des enfants, vous ne savez pas qu'ils ont enfants. Et puis, ils restent avec vous, là. Ils vous mougoussent, ils vous mentent, ils vous blaguent. Et puis, un matin, vous vous réveillez, là, vous apprenez la vérité. Pourtant, vous avez quitté le foyer en cause d'infidélité. Vous avez quitté le foyer en cause d'infidélité, vous vous mettez même avec un gars qui a trois gaux. Un gars qui, d'après lui, l'a divorcé. Il n'est plus la mère de ses enfants. En tant qu'il ment. Vous êtes là. Oui, mais j'ai divorcé parce qu'il a été infidèle. Tu as divorcé parce qu'il a été infidèle, là. Mais ta vie d'aujourd'hui, là, est comment ? Tu es avec qui ? Tu fais quoi de ta vie ? Tu fais quoi de ta vie ? Tu as ton quatrième gars. Tu as ton quatrième mythomane. Tu as ton quatrième faux type. Tu as ton quatrième hypocrite. Tu as ton quatrième homme qui n'a pas de bonnes intentions, qui va venir profiter de ton corps, qui va venir profiter de ton petit agent, qui va venir profiter de ton petit confort. Tu as quitté ton foyer, là. C'est pour ça, là. Quand on quitte son foyer, là, c'est qu'on va dans quelque chose de bon. Mais quand on quitte le mariage, et puis on se met dans le connerie, on est dans peut-être, là. On appelle ça vraiment un échec. On appelle ça un échec. Donne-toi une femme. Si tu es là, tu es dans ton foyer, là, et puis tu es là dans ta tête, tu te dis qu'un homme ne va jamais te tromper. Parce que si un homme te trompe, tu vas partir, là. Il faut rester célibataire en même temps. Il faut rester célibataire. Ça veut dire que quand tu quittes ton mari, là, tu restes célibataire à vie. Tu ne te maries plus. Tu ne cherches plus à ce qu'un homme te marie. Tu restes comme ça. Si tu restes comme ça, là, en tout cas, il n'y aura pas de problème. Mais si tu quittes un homme pour dire oui, je cherche un homme fidèle, là, tu vas apprécier. À moins que tu prennes un Yougos. À moins que tu vas soulever un Yougos. Un homme même, ça veut dire que dans sa poche même, c'est un franc que tu ne trouves pas, là. À moins que tu ailles soulever ce homme-là. Si c'est ce homme-là, peut-être, il sera fidèle. Parce que c'est toi qui lui donnes à manger. Donc, il a intérêt à être fidèle. Et puis, même son modèle-là, aucune femme ne cherche ça. Femme va faire quoi avec un garçon qui a problème ? Femme va faire quoi avec un garçon même qui n'a rien. Aujourd'hui, là, autant d'aujourd'hui, là. Donc, si tu veux, là, tu ne veux pas que le garçon te trompe, il faut aller prendre un poivre, un rienneux, un vagabond, un chômeur en ducie. C'est-à-dire, lui, il chôme juste quand même. Il a une odeur de chômeur sur lui. Tellement qu'il chôme. Quand tu es auprès de lui, il y a une odeur. Vous savez, il y a une odeur de chômeur. Chômage, là, ça a son odeur. Chômage, là, il a son odeur. Vous ne savez pas. Vous n'avez jamais senti l'odeur de chômage. Hein ? Vous ne savez pas qu'au chômage, là, il y a son odeur. Mais il y a son odeur. Vous n'avez jamais remarqué. Un homme qui ne veut rien faire, un fainéant, mais il a une odeur, même s'il ne venait qu'à mettre parfum, même le dernier parfum de ce garlin, mais il y a odeur de chômage, là, sur lui. Chômage a son odeur. Donc, si toi, une femme, tu ne veux pas qu'on te trompe dans ta vie, là, il faut aller prendre un chômeur. Un grand chômeur, tu vas l'entretenir, il va rester là, il va être fidèle. Vous voyez, lui-même, son modèle, là, qui le veut. Donc, tu n'as pas à craindre quelque chose. Vous voyez, lui, là, même, quand il est dehors, là, les femmes, même, ne le regardent pas. Quand il dit bonjour à la femme, elle fait un regard, quand elle dit... Parce qu'aux deux mains de chômeurs, ça dit qu'aux deux mains de chômeurs, là, quand toi, une femme, tu connais la vie, là. Quand un gars, même, qui est chômeur en Ducie, quand il vient et te dit bonjour, là, toi, la femme, tu sens. Tu as du flair, tu sens. Donc, ce gars comme ça, là, lui, va être fidèle à toi. Sinon, si tu veux, tu es un gars qui travaille. Si tu es avec un gars qui est en or, un gars qui s'en sort, le genre de mari, là, où toi, même, tu es avec un gars, le mari, il sent bon. Les parfums qu'il met, là, c'est les yérées, yérées, les bons parfums qu'il met, les costumes qu'il met, les vrais costumes, les chemises qu'il porte, là, même, tu vois, que tu râles la chemise, l'odeur. C'est-à-dire que ton mari, il enlève sa chemise, même, l'odeur de son parfum reste dans sa chemise pendant des jours. Le costume, même, c'est-à-dire que quand il accroche, là, même, la salle sent bon, tellement qu'ils sent bon. Sinon, si tu es avec fructueux, un mari qui est fructueux, tu as dit, oui, si, mais tombe, il est parti. Si, il m'a trompé, je lui demande le divorce. Quand tu penses à un garçon, comme ça, là, quand il est dehors, lui-même, là, il ne drague pas. C'est la femme même qui vient le draguer. Lui-même, il ne drague pas. C'est la femme même qui vient lui dire bonjour. Non, t'as à laisser ça, là. Ton bon mari que tu as, là, avec une infidélité, avec un gros cœur de femme. Ah, moi, j'ai ma dignité. Moi, là, on ne joue pas avec moi. On ne joue pas avec toi, là. Tu vas laisser ton mari, là. Ceux qui vont aller visiter ton corps, là, quand même, tu vas apprécier. Ceux qui vont aller visiter ton corps, là, tu vas apprécier. Tu vas présenter combien d'hommes à tes enfants. Tu vas présenter combien d'hommes à tes enfants. À cause de lui, je ne veux pas qu'on me trompe, là. Tu vas présenter combien d'hommes à tes enfants. Marais, tu étais dedans, tu as eu trois, quatre enfants. Ou bien, tu as eu deux enfants, là. Maintenant, à cause d'une fidélité, tu as demandé le divorce, là. Voilà. Maintenant, tu t'aimais à Georges. Georges, là, au début, là, il te montre qu'il est bien. Six mois après, là, Georges te montre son vrai visage. Tu n'es plus à être Georges. Maintenant, tu vas aller rencontrer Christian. Christian aussi, là, au début, là, il va te montrer qu'il est intéressé, qu'il veut faire du sérieux. Il va jouer sa comédie. Trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois après, là, Christian va te montrer son vrai visage. Tu n'es plus à être Christian. Tu vas encore aller te mettre à être Jacques. Jacques aussi, quand il va venir, là, lui, peut-être, c'est dans un an, deux ans, tu vas voir son vrai visage. Bon, Yeri, tes enfants, là, ils vont connaître combien de visages ? Tes enfants, ils vont appeler comment des personnes papa ? Ils vont appeler comment des personnes tonton ? Tu as réfléchi à tout ça. Tu as pensé à tout ça. Il faut te calmer et puis rester dans ton foyer et puis il faut commencer à aimer ton cerveau. Il faut penser à toi-même. Il faut penser à toi-même. Il faut te reconcentrer sur toi-même. Toi-même, ta vie de femme, tu fais quoi dans la vie ? Tu gagnes quoi ? Quelles sont tes entrées ? Quelles sont tes ambitions ? Quels sont tes projets ? Qu'est-ce que tu es en train de bâtir ? C'est ça qu'on appelle femme dans son foyer. C'est ça qu'on appelle femme dans son foyer. Femme, même quand elle se cherche, elle gagne son argent, elle va foutre quoi avec ce que l'homme est en train de faire de sa pilote ? Elle va foutre quoi avec ça ? Elle va foutre quoi avec ça ? Donc toi, une femme, même quand tu es marié légalement, il faut que tu te dises que ton mari, ton époux, il est ton second mari. Dans ta tête, il faut dire que c'est mon deuxième mari. C'est mon deuxième mari. Ton premier mari, tu sais, c'est qui ? C'est ta réussite. Ton premier mari, c'est ton cherchement, c'est ton grouillement. C'est lui qui est ton premier mari. Parce que lui, il ne va jamais te trahir. Parce que tant que tu vas bien faire, il va rentrer. Tant que tu vas bien faire, il va faire rentrer de l'argent. Et tant que tu as des entrées d'argent, tant que tu t'en sors financièrement, tu ne peux pas souffrir. Tu ne peux pas souffrir. Si tu es mal, tu t'en vas même dans une boutique, tu te prends un sac Vuitton ou tu te prends un sac Chanel. Si tu es trop mal dans ta tête, tu vas chez Hermès, tu te prends des sandales ou tu te prends des escarpins. Si tu es trop mal, tu vas chez Dior. En fait, c'est que quand tu n'aimes pas bien façon, tu prends ton billet, tu voyages un peu, tu vas à Dubaï ou tu vas aux Etats-Unis ou tu vas dans un pays. Tu fais quelques jours, quelques semaines et puis tu rentres. Et puis tu rentres. Quand tu rentres là, tu es bien, tu es déjà dans ta tête, tu es libre dans ta tête et puis voilà, tu continues ta vie. Voilà, c'est ça. Là, tu aimes avec ton cerveau. Tu aimes avec ton cerveau. C'est très important. Tu regardes ce qui est dans le foyer. Ça. On n'a qu'à se dire avec toi. On dit, ah, mais elle parle comme ça. Il n'y a que l'argent. C'est parce qu'elle est matérialiste. Quel matérialiste? Quel matérialisme? Quelle affaire de matérialisme? Vous voyez une femme qui a trois enfants, quatre enfants, qui a tout bâti à son mari. Elle n'a qu'à quitter son mari pour dire son mari, elle a trompé. Elle n'a qu'à quitter son mari pour dire son mari, elle a trompé. Mais attends, est-ce que vous réfléchissez? Est-ce que vous réfléchissez? Quelqu'un même, il n'est pas allé prendre une femme pour venir te montrer. Il n'est pas allé prendre une femme pour venir te montrer. C'est toi-même là. Tu l'as surpris ou bien tu as allé fouiller dans son téléphone. Ou bien on t'a appelé pour te dire que tu as demain un divorce. Pourquoi? Tu vas demain un divorce. Pourquoi? Si un homme, je vous ai dit dans la première vidéo, je dis, un homme qui prend femme et puis vient dans tes yeux te montrer femme là, ce homme là faut partir. Ce homme là faut partir parce que lui, il ne te respecte pas. Un homme qui prend femme et puis la met dans ton lit conjugal, lui là, il faut le quitter parce qu'il ne te respecte pas, il ne te considère pas. Mais un homme qui fait ça dehors, qui fait ça dehors et puis tu as appris là, tu as divorcé pourquoi? Tu vas divorcer pourquoi? Tu as divorcé là, c'est pourquoi? À quoi est dignité? Il faut le laisser à faire de dignité là. Il faut le laisser à faire de dignité. C'est ça, il dit, nous les femmes là, on se ment. Nous les femmes là, on se ment. On se ment, nous tous on se veille. Toi aussi. Moi-même là, je veille mes copines, mes copines, mes veillies, et puis on se veille. On a des femmes marées, des femmes marées veillent, on se veille et puis on est dedans. C'est comme ça. C'est une ambiance. Qui va faire pitié? Qui va faire pitié? Qui va se négliger? Toi aussi. On est là en ce moment. Donc toi, si tu es dans ton foyer, que tu apprends que ton mari est infidèle là. Et puis tu as écouté tes camarades, femmes qui sont dans leur foyer. Elles-mêmes là, même là, toi-même ton mari, même tu as élu depuis 15 ans là, tu ne l'as jamais surpris. C'est maintenant tu sais. Elles-mêmes, elles sont dans leur foyer là, tous les jours que Dieu fait un suprême. Mais quand tu vas leur dire là, ma copine, tu es belle comme ça là, toi tu vas accepter ça. Toi tu vas accepter ça. Tu sais, moi Georges, il ne m'a jamais fait ça. Moi Georges, je ne peux pas me faire ça. Il me fait ça, je divorce tout de suite. Ah, il me connaît. Ah, il me connaît. Il me fait ça tout de suite, je le cheate. Tu n'as pas accepté ça. Tu n'as pas accepté ce genre de comportement. Cheate-le. Pourtant, elle-même dans son foyer là, tous les jours, elle se prend. Elle-même là, on vient lui montrer. Elle ne parle pas. C'est pour toi, Alain, tu as dit, toi, tu es tombé à cause d'infidélité. Infidélité, c'est ça que quoi ? Infidélité, c'est ça que quoi ? Autant même de la préhistoire, autant même de David, autant même de Jacob, les rois qui étaient même dans leur royaume là, ils trompaient leurs femmes. Ils avaient combien de maîtresses ? Les rois même qui étaient dans leur royaume, autant même où, c'est-à-dire, on croyait en Dieu, où Dieu même descendait sur terre et puis par là. Les rois qu'ils mettaient là, ils avaient combien de maîtresses ? Ils avaient combien de femmes ? Ils couchaient avec combien de femmes ? Dans leur garçonnière ? Combien ? Vous regardez les films d'histoire ? Vous voyez ? Donc c'est aujourd'hui là, ça n'a qu'à changer parce que toi, tu es dans le foyer, toi seulement, ton histoire n'a qu'à changer. Pourquoi ? Tu es avec un homme ? Un homme reste un homme. C'est sa nature. Donc ma chérie, il faut laisser ça. Tu as compris ? Il faut laisser ça. Il faut aimer ta tête. Aimer ta tête. Pense à tes enfants. Pense à toi. Pense à ta vie. Pense à ton bien-être, à ton confort. Il est en train de varabonder dehors, ma chérie. Là, il rentre dans le foyer là. Toi, il faut gérer ça. Il faut voir clair dedans. Tu vois un peu le truc. Toi, tu vois clair dedans. C'est ce qui t'intéresse. Maintenant, s'il veut, il n'aura fait ce qu'il veut. C'est ça qu'on appelle femme. Elle aimer son cerveau. C'est ça qu'on appelle femme là. Elle aimer son cerveau. Rester là, aimer votre cœur. À faire des jalousies, des scandales inutiles. Vous êtes dans vos foyers, vous maigrissez comme ça. Vous êtes dans vos foyers, vous devenez moche. Vous devenez lettre de jour en jour. Tellement que vous êtes dans jalousie. Tellement que vous êtes dans gourmet-goumet. Tu ne dors pas. Tu pleures comme ça. Parce que le gars est sorti, il est rentré à une heure du matin. Tu pleures. Parce qu'il est sorti, il rentre à quatre heures du matin. Tu ne dors pas. Tu pleures. Tu es là, tu pleures, tu te morfondes comme ça. Au lieu de prendre même tes pleurs là, garder ça dans ton cœur, aller chercher ton argent. Toi, tu es là, tu es dans ton foyer là, c'est gourmet-goumet. On te regarde même, tu es cerné, tout ton insile est devenu creux. Tu es ridé comme ça, tes rides là. On peut prendre même pour mettre des cordes, des habits dessus, faire une corde asséchée et puis mettre des habits dessus. Tellement que tu es dans ton foyer là. Mariage. Mon mari. Mon mari. En train de fouiller dans le téléphone de garçon. En train de surveiller garçon. En train de prendre un détective pour aller fouiller, pour aller regarder ce qu'il fait. Tu es quel genre de femme comme ça. Tu penses que quoi ? Quand tu cherches là, tu trouves, quand tu prends un détective pour aller regarder ce que ton mari fait là, tu vas trouver ton mari avec une femme. Il y a des femmes, je ne comprends pas. Il y a des femmes, elles ne comprennent pas tellement que l'amour, c'est elles sur leur front. Elles vont prendre un détective pour aller regarder ce que le monsieur fait dehors. Mais je dis, quand toi-même, tu prends un détective pour aller suivre ton mari là, tu penses que c'est pour aller trouver ton mari avec des grenouilles ou même des crapauds. C'est pour le trouver, une femme. Donc quand toi, maintenant, le détective t'envoie des photos maintenant à une femme là et puis tu pètes un câble, tu as goumé, goumé, pourquoi ? À quoi tu as pensé même pour faire ça ? Tu voulais regarder quoi ? Tu voulais voir quoi ? Tu cherches quoi comme ça ? Tu es dans ton foyer là, qu'est-ce qui te manque ? Tu es dans ton foyer là, qu'est-ce qui te manque ? Tu es légalement marié, il y a tout. Ton compte est blindé, le monsieur, les enfants sont à l'abri, tout. Rien ne manque. Toi, c'est nerf, tu vas poussure. Tu vas poussure nerf. À 45 ans, tu poussues nerf. À 50 ans, tu poussues nerf, ma chérie. Depuis, tu as 15 ans, tu moumou. Qu'est-ce qui rentre dans mes yeux là ? Depuis, tu as... Ouh ! C'est quoi ça ? Depuis, tu as 15 ans, tu moumou. Depuis, tu as 16 ans, tu moumou. Avant même de te marier, tu moumousser. Depuis, tu es marié, tu moumou. Tu as moumou juste un an, tu as eu 3, 4 enfants. Toi encore, tu poussues nerf. Tu poussues encore nerf. Tu n'as pas encore vu quoi dans nerf. Tous les secrets du nerf, tu connais. Tu connais tous les secrets du nerf. Tous les secrets du nerf, on le connaît. Toi-même, tu entends me regarder là, c'est le secret du nerf, tu ne connais pas. Moi, je suis assise, je connais le secret du nerf. Je connais tellement le secret du nerf même. Je sais même le nerf même qu'il faut enlever pour que ça tombe là. Je connais ça. Tellement qu'il y a le secret du nerf. C'est moins qu'il me fatiguait à aller regarder ce que le nerf est en train de faire. Mais je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps-là. Je n'ai pas ce temps. Ce temps-là, il y a de prendre pour chercher mon argent. Ce temps-là, il y a de prendre pour chercher mon argent. Là, par exemple, je vous présente le produit de Skin Technology by Latania. Skin Technology by Latania, ça, c'est le sérum. C'est ce que je mets sur mon visage le matin et le soir. Ça, c'est la crème du jour. C'est la crème que... Ouais, jolie écriture là. Ça, c'est la crème du jour. Ça, c'est ce qu'il met le jour sur mon visage. La nuit là, je mets le sérum là. Le matin là, il met mon sérum là. Elle crème ça là. C'est ce qu'il met le matin. La nuit, avant de dormir là. Voilà le sérum que je mets. Avec crème que je mets. Tout ça là, c'est de chez Skin Technology by Latania. Actuellement, même elle est en promo. Elle est en promo jusqu'à la fin du mois. Dans mes caviar, allez faire votre stock. Allez prendre tout. Tout est en promo chez Skin Technology jusqu'à la fin du mois. Donc allez faire vos stocks. Moi là, je sentais chercher mon agent. Vous pensez que où je suis là là. Vous pensez que où je suis là là, ma priorité, c'est qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il est en train de parler avec qui ? Qui est-ce ? Je m'en fous de ça. Je m'en fous de ça. Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu dans ces nerfs là ? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu ? Il est tripouté, il est fouillé, il est refouillé dans nerfs là. Il connaît même le secret de nerfs, il connaît son tout. Au moment où il était frère là même là, il est fouillé dans nerfs. Maintenant où il est fouillé dans nerfs, il est quand même fatigué. Il est quand même fatigué. Toi, tu es dans le foyer depuis 15 ans, 20 ans. C'est quand c'était frère là même là, tu étais dedans. Maintenant que c'est fouillé fumer là. Et puis tu fatigues, tu fatigues les gens. Jalousie, 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 scandale, scandale. Tu ne dors pas, tu ne manges pas, tu ne vis même pas. À quoi il nez ? Il nez même qui est devenu poulet fumé. Au moment où c'était poulet frère là même, tu ne faisais pas ça. C'est son poulet fumé là, tu as fait ça. Pourquoi tu fais ça ? Tu fais ça pourquoi ? Hein ? Il faut prendre ton cœur là, il faut te calmer, il faut prendre ton cerveau, tu vas rester dans ton foyer. Prends ton cerveau, tu vas rester dans le foyer. Les femmes qui réussissent ce foyer là, les femmes qui sont bien dans leur foyer là, les femmes qui sont comme ça dans leur foyer là, elles sont dans leur foyer, elles sont dans leur cerveau. Quand vous les riez dehors là, vous dites, c'est là que j'ai envie d'être comme elle, j'ai envie d'être à sa place, qu'elle est trop rayonnante, elle a bonne mine, elle rajeunie. Oui ! Parce qu'elle là, elle aime bien son cerveau. Parce qu'elle là, elle pense à elle d'abord. Parce qu'elle là, sa priorité la c'est elle, son bien-être la c'est elle. Sa priorité là, c'est chercher son argent, sa priorité là, c'est ses enfants. Donc c'est pour ça que quand tu la vois là, elle a bonne mine, elle rayonne. Parce que son cœur là, elle n'écoute pas ça. C'est ça là, moi je vous demande de faire. C'est ça là, je vous demande de faire. Je ne vous dis pas d'accepter n'importe quelle infidélité. Je vous dis, il y a des infidélités où tu ne peux pas demander le divorce parce qu'on n'est pas venu te montrer. Parce qu'on n'est pas venu se foutre de toi. Voilà. Je dis, toi une femme, tu demandes le divorce si tu es avec un homme qui te bat. Un homme qui te bat là, un homme qui te frappe, qui te bat là, demande le divorce parce qu'il va te tuer. C'est un monstre. Un homme qui t'insulte, qui rentre dans ton intimité devant tes enfants, devant tes proches, lui il faut le quitter parce qu'il ne te respecte pas, il n'a pas de considération pour toi. Un homme qui te dénigre, il te dénigre, tout ce que tu fais n'est jamais bon. Il se moque de toi, il est tout le temps en train de te décourager. Quand tu veux faire quelque chose, il te décourage parce qu'il n'a pas envie que tu avances, parce qu'il est en concurrence avec toi. Lui il a envie d'être devant toi, tu vas être derrière. Ce homme-là, il faut le quitter parce que c'est ton ennemi. Mais un homme qui ne fait pas ça, qui te prend bien, qui est un bon mari, mais qui a été voir ailleurs, ce homme-là, tu lui demandes le divorce. Pourquoi ? Tu ne demandes pas le divorce. Tu restes dedans avec ton cerveau. Tu restes dedans avec ton cerveau. Tu penses maintenant à tes enfants, aux intérêts, à tout ce que vous avez bâti, à tout ce qui est en train d'être fait, à tout ce qui se trouve dans les comptes. Comment les enfants vont aller à l'école, comment ils vont grandir, comment ils vont faire de bonnes études. C'est à ça que tu es en train de penser. Et puis lui qui est à côté, tu le regardes comme ça. Garçon, quand tu te comportes comme ça, lui-même, il est au pas. Garçon, quand tu te comportes comme ça, il est au pas. Oui, Skin Technology by Latania. J'ai épinglé le site tout. Maintenant, si vous voulez rentrer en contact avec elle via WhatsApp, vous faites le plus 1, 312, 934, 81, 30. Je répète, le plus 1, 312, 934, 81, 30. Skin Technology by Latania. Maintenant, la perruque que je portais, c'est de chez Planète Extension. Planète Extension, cette magnifique perruque. Vous voyez comment c'est léger. Vous voyez comment c'est léger. Vous voyez comment c'est léger, mes amours. C'est chic. Voilà, c'est très chic. Voilà, c'est un style, et puis ça fait ressortir les traits, c'est très magnifique. Vous comprenez, mes amours. Donc, elle dit d'aimer le cerveau, Comprenez son fond. Parce que une femme qui aime son cerveau, elle traumatise son mari sans s'en rendre compte. Une femme qui aime son mari, elle chauffe son mari sans s'en rendre compte. pour être garçon là, même quand il est en train de vagabonder dehors là, quand tu lui montres que tu t'en fous de lui là, quand tu ne le regardes pas, tu l'ignores là, il n'aime pas ça. Il n'aime pas. Il arrête même de vagabonder dehors, il se concentre d'abord sur toi. C'est quand c'est doux là qu'il va dehors. Mais quand tu lui montres qu'il est en train de faire là, ça ne te touche pas, ça ne te fait ni chaud ni froid là. Il a ou pas ? C'est lui mais il t'appelle beaucoup. C'est lui mais il a la maison. Lui qui sortait beaucoup là, quand le week-end arrive, il est à la maison. Quand ses amis l'appellent, il dit « Ah, je n'ai pas envie de sortir. » Tu lui dis « Mais Aïe, pourquoi ? » « Pourquoi tu n'as pas envie de sortir ? » « Tous les samedis, tu sors, tu ne sors plus. » « Non, non, je suis fatigué, il ne veut plus sortir. » « Pourquoi tu veux qu'il sorte ? » « Hein ? » « Quand je ne suis pas là à la maison, ça te plaît, hein ? » « Comme ça, tu fais tes bêtises là. » « Pourquoi ? » « Tu ne gères pas. » « Tu ne t'occupes pas de lui. » « Parce que tu ne fais pas des jalousies à deux balles. » « Parce que tu n'es même pas là à fouiller. » « Tu t'en fous. » « Et quand tu es comme ça, le maire, il n'a pas. » « C'est moi, il vous parle. » « C'est moi, il vous parle. » « Si tu as écouté mes conseils, tu ne vas jamais taper le poteau. » « Tu ne vas jamais taper le poteau. » « C'est moi, il te dit ça. » « Hum-hum. » « Vous avez compris ? » « Dans les filles, laissez cœur là. » « Laissez affaire du cœur. » « Vous avez compris ? » « Nous, les femmes, quand tu es une femme, tu es appelée à être mariée. » « Quand tu es une femme, tu es appelée à aider à un foyer. » « La femme, c'est comme ça. » « Mais Yedi, ce n'est pas pourtant que ta vie s'arrête. » « Ce n'est pas pourtant que ta vie doit changer. » « Même si tu es une femme mariée, tu es quand même une femme. » « Tu es sur terre. » « Tu dois exister. » « Tu dois vivre. » « Tu dois profiter. » « Tu dois réaliser tes rêves. » « C'est ça, une femme. » « Donc, être mariée, là, ça ne doit pas mettre fin à tes rêves. » « Être mariée, ça ne doit pas mettre fin à tes convictions. » « Non. » « C'est juste complémentaire. » « C'est juste un bonus. » « Parce que tu es une femme, tu dois avoir des enfants. » « Tu dois avoir un mari, c'est tout. » « Mais ce qui est important, là, c'est ta vie des femmes. » « C'est ta vie des femmes. » « Regardez votre coach. » « Regardez votre coach. » « J'ai commencé les vidéos, là. » « Petit, 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 petit. » « Petit, 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 petit. » « On m'a insultée. » « On m'a traité de tous les noms. » « On m'a vilipendée. » « Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi ? » « Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi ? » « Je suis restée focus sur mon travail. » « Je suis restée focus sur mon travail. » « Travail, travail, travail. » « J'ai ma vie familiale. » « Mais mon travail d'abord. » « Jusqu'en là, je suis arrivée où aujourd'hui ? » « Voilà ça, le 6 août, à l'hôtel 2 février. » « J'ai une conférence. » « Et la conférence, toutes les places vieilles, puis, tout est bouclé. » « Tout est complet. » « Tout est fini. » « Les places vieilles, puis, là, c'est fini. » « Celles qu'on traitait de tous les noms. » « Celles qu'on traitait de parvenus. » « Celles qu'on traitait de vulgaire. » « Celles qu'on traitait de... » « Aujourd'hui, là, elle va faire sa conférence. » « Ou les places vieilles, puis, sont au complet. » « Les gens s'arrachent les tickets. » « Je dois aller au Bénin. » « Le 14, le 15, au Bénin. » « Le 14, le dîner gala. » « Et le 15, la masterclass. » « Où je vais recevoir un prix. » « Où je vais recevoir un prix. » « Voilà, c'est pour vous dire. » « Si j'étais restée là à faire la femme au foyer. » « La femme au foyer. » « Je suis une femme au foyer. » « Une femme qu'elle est au foyer. » « Elle ne doit pas parler de Mougouli. » « Une femme qu'elle est au foyer. » « Elle ne doit pas parler de Foufoune. » « Non, parce que je suis au foyer. » « Je suis dans mon foyer. » « Si j'avais fait ça, là. » « Vous pensez que tout ça, là, j'allais faire ? » « Sans compter bientôt au Gabon. » « Bientôt en Guinée. » « Bientôt au Congo. » « Tout ça, là. » « J'allais faire comment ? » « J'allais faire comment ? » « Parce que je me suis dit que je suis une femme mariée, mais je suis d'abord une femme. » « J'ai mes rêves, j'ai mes convictions. » « Je dois les réaliser. » « Parce que c'est un défi pour moi. » « Les gens m'ont insultée. » « Les gens se sont moqués de moi. » « Je dois leur montrer que je ne suis pas n'importe qui. » « À ces personnes-là, je dois se dire. » « Il faut que ces personnes-là viennent me demander pardon. » « Il faut que ces personnes-là s'excusent. » « C'est ce que je me suis dit. » « Et aujourd'hui, ceux qui m'ont vilipendée, qui se sont moqués de moi, qui m'ont traité comme une moins que rien, aujourd'hui m'appellent, aujourd'hui m'apprécient, aujourd'hui sont lesquelles-quelles avec moi. » Vous comprenez un peu. C'est ma détermination qui a fait ça. Je pourrais me dire « Je suis une femme mariée, je ne fais pas ça. » Mais je l'ai fait. Je suis une femme mariée, mais je parle sexe sur les réseaux sociaux. Je suis une femme mariée, mais je rentre dans le... Ça veut dire que je rentre au fond du couple. Vous avez compris ? Aujourd'hui, je suis dans mon foyer. Je suis toujours dans mon foyer. Si je restais là, elle dit « Non, comme je suis mariée, ça là, si je parle de ça, mon mari va... » C'est qu'il allait me montrer, là. Il allait apprécier. C'est qu'il allait me montrer dans mon foyer, là. Il allait apprécier. Parce qu'il allait dire « Oui, il ne fait pas ça, parce que mon mari, non, comme il suis marié, non, bon, comme ma belle famille... » Je ne fais rien, ça. Moi, je suis focus sur mon truc. Je sais où je veux aller. Je sais où je veux arriver. Et je suis dessus. Il me suit, non ? Il m'accompagne. Il me booste. Il m'encourage. Je suis resté dedans. Puis il est fait. Donc, c'est ça. C'est ça. Aimer avec votre tête. Aimer avec votre cerveau. Vous allez souffrir moins. Je n'aime pas que vous souffrez. Je n'aime pas que vous souffrez. Mais quand je vois les femmes souffrir, je vois les femmes mourir à petit feu, je vois les femmes dépérir, se décomposer, se métamorphoser, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Je me dis, mais pourquoi elles n'ont pas encore compris ? Pourquoi elles font ça ? Pour un homme. Pour un homme. Pourquoi elles font ça ? Elles n'ont pas encore compris la vie. Donc, c'est pour ça que tous les jours, je vous chauffe. Je vous chauffe. Je suis crue. Je vous dis des choses. Ça vous choque. C'est pour que ça vous réveille. Et ça a réveillé beaucoup de femmes. J'en suis fière. Bon, je vous laisse, mes amours. Je vais vous faire de gros bisous. Merci d'avoir été très nombreux, malgré les coupures et malgré le direct de cette heure-là. Merci d'avoir été très nombreux à suivre ce direct. Je vais vous faire de gros bisous. Prenez soin de vous. C'est la coach Amonchik. C'est la coach Kaviar. C'est la coach Champagne. C'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Que l'impée. Pour elle, pour elle, là. C'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, oh. Elle n'est pas dans les ah, ah. Elle n'est pas dans la théorie. Elle est dans la pratique. Avec elle, tu apprends. Avec elle, tu es sur terre. Avec elle, tu ne parlantes pas. C'est la ferrogueula de coach. Des chicanes de coach. La coach crue. La coach vraie. La coach qui est dans la pratique. La coach qui va sur le terrain. La coach du terrain. La coach qui dit ce qu'on vit. La coach qui dit ce qu'il y a sur cette terre-là. C'est elle qui est là. Elle plaît ou elle plaît pas. Je suis un personnage. Et j'assume. Je vais vous faire de gros bisous. A bisous. Ciao, ciao, ciao.